Musique Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, le Mali notifie officiellement qu'il se retire de la CDAO, mais demeure membre de la zone UEMOA. Les enjeux de cette décision expliqués dans ce 7 minutes. Alors que la Cannes n'a pas encore refermé ses portes, Seko Fofana change de club. Le milieu de terrain ivoirien quitte Al Nasser pour Al Etifak. Les supporters des éléphants pronostiquent sur le match des quart de finale qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali. On en sait plus dans ce 7 minutes. Surprise, le Mali a annoncé qu'il n'entend pas se séparer du France-EFA. Le pays demeure membre de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA malgré sa volonté de se retirer de la CDAO. Son ministre, Abdoulaye Diop, chargé des affaires étrangères, a rendu publique cette information relayée par l'agence de presse Reuters. Quant au Niger et au Burkina Faso, aucun des nouveaux membres de l'Alliance des Etats du Sahel ne se sont pour l'instant encore prononcés sur ce sujet. Une décision qui semble contredire une précédente annonce de l'Alliance des Etats du Sahel de créer sa propre monnaie appelée Sahel. Annoncée simultanément sur les trois chaînes de télévision publique malienne, nigérienne et burkinabé. Le dimanche 28 janvier, la décision de retrait de la CDAO a été officiellement notifiée à l'organisation ouest-africaine le lundi 29 janvier 2024. Un mois après son élection à la tête de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessi, Sierkombou a décidé de braver en interdit, renouveler et créer des sections de son organisation dans les lycées et collèges. Dans deux mois, trois mois, quatre mois, madame le ministre pense que les enfants-là, ils sont là travailler sur le terrain, mais voici d'autres choses que ça crée. Et pour répondre à ces décisions, sinon nous ne sommes pas dans une disposition de bras de fer. Mais comme je le dis, nous n'accepterons pas qu'il y ait une école où on nous empêche d'être présents. Et c'est non négociable. Je suis ferme là-dessus. C'est non négociable. Dans tous les lycées et collèges, ici en Côte d'Ivoire, il y aura une section. Dans toutes les universités de Côte d'Ivoire, il y aura une section. C'est non négociable. Pour l'étudiant en master 2 d'économie et de développement, il faut ramener les bonnes pratiques dans le milieu scolaire et universitaire. Dans cette optique, il a demandé à tous les non-étudiants qui occupent de façon illégale les chambres dans les cités universitaires de les libérer. Nous avons fait des meetings dans les différentes cités où on a dit qu'il faudrait mettre une fin à ces pratiques-là. Pour ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont dans les résidences universitaires, nous avons demandé de bien vouloir libérer. Afin que les secrétaires généraux des différentes cités puissent recenser ces chambres et les mettre à la disposition du groupe. Sous son magistère, l'étudiant actuel secrétaire général veut redorer le blason terni de la fessie. Pour y parvenir, il a promis qu'il ne reculerait devant aucun obstacle. L'Union africaine regrette le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans un communiqué publié le mardi 30 janvier, la commission de l'Union africaine appelle à la conjugaison de tous les efforts pour que l'unité qu'elle juge irremplaçable de la CDAO soit préservée et que la solidarité soit renforcée. Son président, Moussa Fakimahama, invite les leaders régionaux à intensifier le dialogue entre le leadership de la CDAO et les trois pays susmentionnés. Toutefois, il exprime l'entière disponibilité de la commission de l'Union africaine pour apporter tout le concours en son pouvoir pour le succès de la logique de dialogue fraternel loin de toutes les interférences extérieures d'où qu'elles viennent. C'est que Fofana change de club en pleine Cannes. A peine six mois après son arrivée en Arabie Saoudite, l'ancien Lançois quittait déjà son club Al Nasser. Le milieu de terrain ivoirien va s'engager avec Al Etifak après la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. La nouvelle a été confirmée mardi 30 janvier par Al Nasser dans un message posté sur les réseaux sociaux. C'est que Fofana est donc cédé en prêt pour la fin de la saison. Il remplacera Jordan Anderson dans l'entrejeu à Al Nasser où il a évolué avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mane et Emmerick Lapote. L'international ivoirien a disputé 14 matchs de championnat. Pour rappel, c'est que Fofana, âgé de 28 ans, a quitté pas de Calais en juillet dernier contre un chèque de 25 millions d'euros. Les éléphants de Côte d'Ivoire connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale de la Cannes 2023. Après avoir terrassé les étalons avec un score de 2 buts à 1, les aigles du Mali retrouvent les quarts de finale pour la première fois depuis 2013. L'histoire nous rappelle que les éléphants les ont toujours battus à la Cannes en pouls en 2008, en demi-finale en 2012 et en huitième de finale en 2019. Les mêmes scénarios se reproduiront-ils ? Nous avons posé la question aux Ivoiriens. Pays d'hospitalité, coup du mâteau, on met coup du mâteau sur leur tête. Ça sera un match très disputé parce que dernièrement, nous avons joué contre le Mali et on a vu un peu ce que ça a donné. Mais concernant la Cannes, d'un point de vue historique, je pense que le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire durant une Cannes. Donc cet aspect-là va jouer sur les Maliens. Et aujourd'hui, nous avons, avant d'avoir vu une équipe de Côte d'Ivoire vraiment motivée, engagée, une équipe qui a les moyens d'aller plus loin dans cette compétition. Donc je pense qu'on va s'appuyer sur cet état d'esprit-là pour battre le Mali. Ça sera difficile, mais je pense que la Côte d'Ivoire peut s'en sortir avec un score de 3-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire entraînés par Faye Hermès se sont imposés face au lion de la Teranga. A l'issue des tirs au but, samedi 3 février, ils disputeront les quarts de finale contre le Mali au stade de la paix de Boaké. C'est ici que prend fin ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. de Côte d'Ivoire